Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à créer notre premier site avec React. Donc avant ça, un minimum de base est requis en javascript et en HTML et CSS. Donc si vous êtes complètement débutant, je vous recommande des formations que j'ai faites sur le sujet pour pouvoir être plus à l'aise quand vous allez faire du React. Donc tout d'abord, on va choisir l'emplacement du dossier. Moi je vais aller le chercher dans Download. Maintenant qu'on y est, on va donc exécuter notre commande pour initialiser le projet React. Donc npx create react app. Et on choisit le nom du projet. Donc moi je vais tout simplement l'appeler premier site React. Vous appelez ça comme vous voulez. Et maintenant il est en train de nous créer le projet qui contiendra tout ça, notre module etc. Et voilà, au bout d'une minute, un grand max. La création est terminée, donc maintenant on peut aller ouvrir VS Code. Donc raccourci code et ensuite le nom du dossier. Donc premier site React. On entre et voilà. Donc comme on peut le voir ici, on a notre module. Ça ne va pas se préoccuper. On a public, source. Et donc c'est source qui va nous intéresser. Donc premièrement, on va faire Ctrl-J. Pour avoir le terminal, on va entrer donc la commande npm start. Pour lancer d'abord le site, on va voir d'abord à quoi ça ressemble au tout début. Et là comme on peut le voir, on a déjà un site de départ. Mais bien évidemment on va remplacer ça. Donc d'abord, ici on voit qu'on a pas mal de choses, mais on en a pas besoin. On va pouvoir supprimer pas mal de choses. Donc c'est top machin. WebVital. Logo. Appoint test. Appoint CSS même. Donc là, vie qui sont à plat à l'intérieur, on va devoir les enlever aussi. Logo, on l'enlève. D'ailleurs là vous voyez, ils utilisent les anciennes fonctions. Donc si on veut, voilà on peut remplacer. Une fonction fléchée. Voilà, donc pour tout ce bordel, on va détailler ça un peu dans quelques secondes. Mais pour l'instant, voilà, ça on peut l'enlever. On garde juste App. Vide. Voilà, juste 2 div. Ça on en a pas besoin. Ça on en a pas besoin. Du coup, ça non plus. Il nous reste encore un truc. App.css. Ouais voilà, ça on en a pas besoin de plus. Et voilà, maintenant on a un projet à peu près vierge. Non même pas. Il en reste dans le index.html. Donc là vous voyez là, ce fichier là c'est le plus important. Index.html. C'est celui qui salue donc. Et voilà à l'intérieur de route, il va tout remplacer. Parce que si vous voyez ici, dans index, il s'en sert ici de route. Donc on va le laisser. Rebond-brot-texte, on en a pas besoin. Les logos, là on en a pas besoin. Favis qu'on en peut le laisser. Nos scripts, on s'en fout. Les commentaires là, on s'en fout. Et voilà, on peut mettre le titre aussi. Donc, premier site, React. Et voilà, c'est modifié ici. On est bon. Et voilà, d'accord. Maintenant donc, qu'il ne nous reste plus que ça. Donc là vous voyez ici, c'est là que vont être installés tous nos modules de dépendance, etc. Public, c'est là qu'on a... Là on va pas y toucher. Ça, en temps normal, on aurait pu mettre nos images ici. Mais ça on va pas s'en servir. Enfin, on va pas y toucher en tout cas. Public. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier SRC. Donc, c'est là-dedans qu'on va pouvoir créer nos différents composants, etc. Donc, vous voyez à quoi va nous servir React. React, ça va nous permettre de créer des interfaces de manière assez simple. Bon, certains disent que c'est une librairie. C'est pas vraiment une librairie, mais en gros, vous voyez. Si jamais, ici vous voyez, on a par exemple, pour imaginons le feed Instagram. On a donc ici un post, ok. En dessous, on a un autre post. Et en fait, on voit que c'est à peu près la même structure, par contre. On a toujours l'image ici, le nom de l'auteur là. Là, on a les photos. On a ici les boutons like, etc. Et on voit que c'est à peu près la même chose partout. La seule chose qui change dans tous ces différents postes là, c'est le contenu. C'est ici, donc la photo de profil avec le nom du créateur. On a le post, etc. Mais sinon, on voit que c'est à peu près toujours la même chose. Donc, simplement, ce qu'on va pouvoir faire avec React, c'est qu'on va créer une seule fois la structure du post. Et ensuite, on aura juste à le remplir avec différentes images, c'est ça. On n'aura pas à voir à chaque fois, par exemple, un div dans lequel on a IMG. Ensuite, là, on a par exemple un H3, etc. On va définir ça une seule fois. Et on va appeler toute cette structure là, tout cet ensemble de balises HTML. Donc, on a des IMG, on a des boutons, etc. Toutes ces structures, on va l'appeler par exemple, post. Et ensuite, on aura juste à réutiliser la structure qu'on a créée, post. Et à remplir avec les différents éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Parce que sinon, on va juste avoir plein de fois la même chose, plein de fois les mêmes taxes. Elle ne sert pas à grand chose. Simplement, on va créer une structure. Donc, c'est le composant. Donc, voilà. Donc là, Instagram est créé avec React. Si on jette un oeil à l'extension, quand vous installez React Developer Tools, vous avez un nouveau menu qui s'affiche, Components. Et là, on peut voir, il va nous décomposer toute la structure, tous les composants qui sont créés pour créer l'interface d'Instagram. Donc là, c'est pareil pour les stories. On peut créer une fois le composant Story. Et ensuite, on a juste à remplacer avec L'Homme et Mozart, L'Homme et l'image, etc. Et là, pareil, on a un composant pour le bouton. On a juste à remplacer le texte pour dire que là, c'est accueil. Le logo ici et le lien vers lequel ça renvoie. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on va prendre à faire. On peut donc retourner sur notre éditeur de texte. Donc, en gros, pour créer nos composants, il faut juste redire que le app.js, là, c'est un peu le regroupement de tous nos composants. C'est ça, le cerveau, si vous voulez. Donc, tous les composants qu'on va faire, sachant qu'on va faire des composants de composants. Par exemple, on va faire un composant pour les postes. Ensuite, on va faire un plus grand composant. On a tous les postes. Et on appelle ça feed, par exemple. Ou du coup, on aura à l'intérieur plein de sous-composants postes. Donc, si pour l'instant, c'est un peu abstrait, on va comprendre avec la pratique. Donc, premièrement, on va créer d'abord un dossier composants. On va appeler ça en anglais, components. Oui, il a reconnu le nom. À l'intérieur, on va commencer par créer un premier composant, qu'on va appeler header. Donc, oui, par convention, on met des majuscules au début, quand on fait des composants. Et là, on a un raccourci RSC qui va nous créer. Donc, tout, oui, là, c'est à peu près la même structure. Bon, ça simplifie un peu les choses. Et en gros, donc ça, c'est juste le nom du composant. Et pareil, à chaque fois, en fait, ce qu'on va, on va juste écrire de l'HTML ici. C'est pas exactement de l'HTML, mais ça y ressemble vraiment. Donc, à l'intérieur du div, on va écrire n'importe quel HTML qu'on veut. Donc, on va dire, par exemple, qu'on a un H1. H1 qui s'appelle, dans lequel on a le texte header. Et donc, voilà, dans header.jsx, on a donc, c'est un composant, composant header, dans lequel on a le titre header. Maintenant, voilà, si on rafraîche la page, c'est toujours pas, c'est toujours pas dessus. Parce qu'il va falloir qu'on l'importe. Il va falloir qu'on l'appelle dans up.js. Donc, on va vraiment l'importer comme ça. Import, le nom du composant, header, from. Et là, le chemin, donc, on va dans components. Et ensuite, on va chercher header. Voilà. Pas besoin de mettre le .jsx. Et maintenant, à l'intérieur du div, on va donc pouvoir placer le composant header. Pour ça, on va ouvrir une balise header. Voilà. Il sait ce que c'est, vu qu'on l'a importé ici. Et ensuite, on referme de cette manière. Donc, il n'y a pas de balise ouvrante et fermante pour les composants. C'est juste une seule balise comme ça. Et donc, maintenant, on a bien le header qui s'affiche. Parce qu'on a mis, donc, notre titre. On l'a mis dans le composant header. Composant header qu'on a importé et donc ajouté à up.js. Et donc, ça s'affiche maintenant sur la page. Voilà. On peut mettre également du texte directement là. On peut mettre, voilà, header 2. Et il va aussi s'afficher. Mais voilà, on va essayer d'utiliser React au maximum. Donc, on va se servir du concept des composants. Donc, voilà. Premier composant, on a pu afficher notre texte. C'est cool. Voilà. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Donc, là, le concept du site qu'on va créer. Voilà. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment. Vous connaissez ma passion pour le poulet. Donc, voilà. Chicken.jsx. Et voilà. On a créé un composant chicken. A l'intérieur, on peut mettre, on va écrire chicken. On va voir si ça s'affiche. Pour l'instant, non. Vu qu'on ne l'a pas encore importé ici. Dans un.js. On va l'importer. Importe. Chicken. Et là, vous voyez, il l'a repéré direct. Donc, on peut avoir le petit raccourci. Et maintenant, on va l'appeler donc chicken. On referme. Et on sauvegarde. Et ça rafraîche automatiquement. Et là, on a bien notre chicken. Maintenant, on va rajouter un peu de style. Donc, le style, on a toujours du CSS comme à l'ancienne. Et on peut voir que index.css, il a importé ici. Dans un.js. En fait, dans un.js.js. On a app.js. Si on contrôle, clique là-dessus. On voit que ça nous aide bien au.js. Donc, dans index, on a app. Et dans app, on a tous nos composants. Mais du coup, on va juste, on ne va pas les apporter directement dans index. On va bien passer par app.js. Là, notre index.js, il est bien apporté. Et donc, maintenant, on va juste se servir d'un seul fichier CSS. Parce qu'avec React, on va commencer à faire plusieurs fichiers CSS. Mais pour l'instant, voilà, ça change par rapport à avant. Mais pour l'instant, on va conserver juste un seul fichier. Et ce sera plus simple comme ça. Donc, si on retourne sur ce qu'on a fait pour l'instant, on a header. D'ailleurs, on va aller plus vite. On ne va pas laisser un div ici. On va juste dire que c'est une balise header. Voilà, maintenant, on va mettre texte à un center. Donc voilà, ça, c'est du CSS. On connaît. On va même mettre en majuscule. Et vous savez quoi, on ne va même pas juste réécrire ça. On va serveur du CSS. Donc, texte, transform, uppercase. Incroyable. Bon, voilà. Par contre, on va enlever toutes les marges, etc. On va mettre padding 0 et margin 0. Ça, on va l'enlever. Ça, on s'en fout. Il y a toujours plein de trucs au départ, mais là, on s'en fout. Voilà, maintenant qu'on est là, donc, chicken, on va pouvoir en faire quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ajouter une image. Voilà, une image de poulet. Ensuite, on va mettre un titre. On va mettre un h3. Et ensuite, on va mettre un petit texte en dessous. Donc, on peut mettre un P. Voilà. Donc là, imaginons qu'on recherche poulet. Il n'y en a pas un au marron. J'en ai vu un au marron tout à l'heure. Ah oui, il est là. Bon, voilà. Tac. Copier l'adresse de l'image. On peut mettre ça dans source. Voilà. Si on revient ici, on a bel et bien, donc, vu que chicken a été importé, je le rappelle. Il a été importé, donc, dans app.js. Donc, on a bien notre image. En titre, on peut mettre poulet au marron. Et ensuite, un petit texte en dessous, on peut le mettre. Voilà. Et donc, on voit bien que c'est affiché également sur notre page. Bon, maintenant, le truc, c'est qu'on va mettre plusieurs images de poulet. On ne va pas simplement l'apporter dans un point.js. On va d'abord passer par un autre composant. Donc, on retourne dans notre dossier composant. Et on va créer la collection. Et voilà. Donc, pour revenir à notre métaphore d'Instagram, c'est un peu comme si chicken, c'était le post. Et collection, c'est le feed. Donc, ici, on va simplement ajouter chicken. Voilà. On l'importe dans collection. Et collection, on l'a importé dans app.js. Donc, au final, on aura bien nos images de poulet. Donc, chicken. Par contre, chicken, il ne le connaît pas. Donc, il va falloir qu'on l'importe. Chicken from chicken. Voilà. Et app.js. Donc, déjà, celui-là, il n'en a plus besoin. Mais on va remplacer. On va mettre à la place collection. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir l'ajouter à la page collection. On referme. Et voilà. On voit que ça paraît toujours. Donc, ce qu'on a fait, c'est que sur la page, on ajoutait collection. Et vu que dans collection, on a chicken, au final, on retrouve bien notre image, etc. Et ben voilà. Maintenant, on va pouvoir s'amuser. On peut rajouter plusieurs poulets. Et donc là, on a bien nos trois poulets. Bon, par contre, comment on va faire en sorte de les différencier ? Parce que là, on ne va pas juste tout remplacer. Ça le remplacerait pour les trois poulets. Donc, ce qu'on va faire, on a bien nos structures de base. C'est-à-dire une image, un titre et un texte. Par contre, les informations qui vont être uniques à chaque poulet, c'est le lien de l'image, le titre et aussi le texte en tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces trois choses, on va les appeler à partir de ce qu'on appelle des props. C'est-à-dire que là, pour le premier chicken, on va avoir donc img égale. Et là, on va mettre une valeur. Ensuite, on va avoir title égale, une valeur. Ensuite, on va avoir caption. Donc, ça, c'est le P, une valeur. Le lien ici, on va l'enlever. On va le passer dans img. Le titre, pareil, on le met dans title. Et le texte, on le met dans caption. Et donc là, ce qu'on dit, c'est que dans le composant collection, on va avoir des sous-composants. Donc, chicken. Et ce composant chicken, il prend en compte trois variables. Parce que les preuves, c'est des variables. Donc, on a img, title et caption. Et à chacune de ces trois variables, on attribue une valeur. Et donc, c'est pareil pour les trois d'en dessous. Les trois d'en dessous aussi auront chacun leurs props. Par contre, on va pouvoir remplacer ici. Tout simplement, on va pouvoir remplacer ici pour une image, c'est ça. Par contre, pour celui d'en dessous, on aura un autre lien d'image. Ensuite, title, etc. Bon, voilà. Donc là, on lui passe les props à chicken. Donc, voilà, il sait qu'il va afficher le composant chicken. Avec, en prenant en compte que, img égale. Donc, là, on lui donne des variables. C'est bien, mais comment il les récupère ? Il les récupère grâce aux arguments ici, aux paramètres. Donc, on va mettre des accolades. Et ici, on va appeler img, title et caption. Donc, avec ça, on lui passe les props. Et avec ça, lui, il les récupère. Et maintenant, on va pouvoir les afficher. Donc, dans H3, on va mettre title. Par contre, le truc, c'est que si je le mets comme ça, il va prendre en compte qu'il va réagir comme si c'était juste du HTML. Donc, il faut le mettre en tracolade pour qu'il voit bien que c'est du JavaScript. Que c'est quelque chose de dynamique. Comme quand on avait les chaînes de caractère avec les guillemets comme ça. Et qu'on metta ensuite le dollar, etc. Pour ceux qui s'en souviennent. Mais voilà. Donc, on met ça en tracolade pour dire que c'est bien une variable. Que c'est pas juste du texte HTML. Là, c'est bien du JavaScript. C'est bien quelque chose de dynamique. Voilà. Et en l'occurrence, il le met en orange. Il a bien retenu que c'était le prop qu'on lui a passé à partir de... Bah, de voilà. De nombre de puits collection. Donc, on fait pareil pour l'EP. Caption. Et pour SRC. Bah, on va enlever les guillemets. Et on va mettre img. Et là, on voit que ça nous l'affiche. On est bon. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans app.js, on a le composant collection. Collection qui comporte nos trois poulets. Et donc, pour ces trois poulets, on va définir img, title et caption. Qui vont être récupérés ici. Et qui vont correspondre respectivement aux liens de l'image, au titre et au texte. Du coup, on a juste, quand on va appeler tel composant, à remplacer img, title et caption. Et ça va nous remplacer l'image, le titre et le texte. Voilà. J'espère qu'on comprend à peu près. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça à la commentaire. Et puis, on va refaire pas mal de projets, de toute façon, pour maîtriser un peu mieux toutes ces notions. Maintenant, on a notre poulet. On va pouvoir s'amuser. On va pouvoir simplement aller récupérer une autre image. On peut prendre ça, par exemple. Afficher le fichier. Là, on va prendre l'adresse de l'image. On va mettre ça à la place de img. Ici, au lieu de marron, on va mettre aux oignons. On remplace le texte. Et voilà. Là, ce qu'on s'attend à voir, c'est, à la place du deuxième poulet, on s'attend à voir le poulet aux oignons, etc. Et effectivement, c'est bien ce qui se passe. Par contre, on voit qu'on va devoir régler un peu le style. Mais on a bien, donc, notre deuxième image, il a bien remplacé poulet aux oignons, etc. Et donc, pour le troisième, si là, on met poulet ou je ne sais pas quoi, aux patates, on a bien poulet aux patates ici. On va essayer d'en trouver un. Là, on en a un. Parfait. Copier l'adresse. On replace, donc, le prop img. Titre, on l'a bien remplacé. Caption, on va mettre notre texte. Et voilà. Et donc, pour le troisième poulet, on a bien poulet aux patates. On a bien la troisième image. Donc, voilà. Donc, pour récapituler, on a a.js. On appelle le composant collection. Dans collection, on appelle trois sous-composants auxquels on attribue des props, qui sont donc des variables qu'on met à l'intérieur de la balise. Et ensuite, lui, il va les récupérer dans ses arguments. On met des accolades ici parce qu'à la base, c'est un objet. Mais on ne va pas trop détailler. Mais voilà. En tout cas, on met bien des accolades. Il ne faut pas les oublier. Et ensuite, on va pouvoir récupérer ces variables pour les mettre à l'intérieur. De notre HTML. Bon, ça s'appelle du JSX, en réalité. À l'intérieur du JSX. Mais on voit que c'est à peu près comme le HTML. Simplement, on peut mettre maintenant nos variables, qui sont en l'occurrence nos propres, ce qu'on a récupéré, de collection. Et voilà. D'ailleurs, même le Alt ici. On pourrait mettre, par exemple, le titre. Title. Et voilà. Donc, Alt, c'est ce qui s'affiche quand l'image n'a pas été trouvée. Quand il met le petit icône d'image. Et ensuite, il met le titre à côté. Bon, voilà. Donc, maintenant, on peut aller faire le style. Donc, index.css. Donc, on va rajouter ici des classes pour les identifier. Donc, classe en JSX, ça se dit classe name. Voilà. Petite nuance. On va appeler ça, donc, chicken. Ensuite, pour image, on va mettre aussi une classe. Là, ce sera chicken. On peut mettre tire du bas img. Ensuite, on va mettre ça pour le H3 également. Chicken tire du bas. Title. Et pour le P, chicken tire du bas. Caption. Donc, caption, c'est une légende. C'est le petit texte qui est écrit en dessous d'un titre, généralement. Maintenant, voilà. Donc, chicken. Déjà, on va lui donner une largeur constante. À l'image aussi, parce qu'à l'image, on n'a rien à faire qu'il y ait une largeur constante. À l'image aussi, on va mettre 500 pixels. Ensuite, chicken, on va en faire un flexbox. Display flex. On va en faire, voilà. Colonne, on va tout centrer. Center, Align, Items, Center. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de chicken, maintenant, on va faire en sorte que chicken lui-même soit centré. Donc, déjà, pour lui distinguer, on va lui mettre une couleur de fond. Watchmoke, là. Ensuite, on va le centrer. Margin. On va donc les espacer de 30 pixels. Et là, on va mettre auto. Et oui, auto pour qu'il puisse être centré, donc, horizontalement. Et voilà. Maintenant, border radius, on va mettre 5 pixels. Padding. 25-0. Donc, 25, c'est en haut en bas. 0 sur les côtés. Title, on va mettre fond de size. XXL. On va mettre des marges. Pour le header aussi, on va mettre des marges. On va mettre margin. Donc, en haut en bas, on va mettre 10 pixels. Et sur les côtés, sur les côtés, on n'a pas besoin, il est déjà centré. De toute façon, avec Textualing Center. Et voilà. Comme on peut le voir, on a bien, donc, notre composant header. Notre composant. D'ailleurs, on peut le voir ici. Avec l'extension RAC Developer Tools, encore une fois. On va aller dans Control Magi. On va voir dans Components. Et là, que voit-on ? On voit bien que dans App, on a d'abord header. Donc, header, là, c'est bien notre header.jx. On est bon. Ensuite, on a Collection. Collection. Donc, c'est tout ça. Et à l'intérieur de Collection, on a bien des sous-composants encore. On a Chicken. Donc, 1, 2 et 3. On va dézoomer un peu. Donc, voilà. Chicken. Chicken. Et Chicken, le troisième. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez qu'on a toute une arborescence. Toute une bonne structure, au moins. Le site est bien structuré. Donc, voilà. C'est l'intérêt de React. Pour pouvoir faire des structures efficaces. Pour pouvoir créer des composants. Pour ne pas avoir à remettre la même structure plein de fois. C'est-à-dire que là, voilà. Dans Collection, au lieu d'avoir à réécrire qu'on a un div, img, h3, etc. On a juste à remplacer les trois différents props. Qui vont être récupérés ici. Et puis ajoutés ensuite dans le JSX. Donc, dans l'HTML. Et voilà. Et ensuite, à la fin. Le navigateur se retrouve avec un bon fichier HTML. On retrouve bien, donc, ici, IDRoute. C'est bien ce qu'on a. Si on va dans Public, Index.HTML. On a bien Route. Et on voit bien que c'est ce qui est rempli par Index.js. Ici, Route. Il est bien récupéré. Donc, bref. On se retrouve bien avec notre Route. Et en l'intérieur, on a bien le Header. Voilà. Si on va dans Header.js, c'est bien ce qu'on a mis. Une balise Header. On retrouve bien ça ici. Ensuite, Div. Il correspond normalement à celui-ci. Dans Collection, on peut voir ça. Si on met Class Name. Collection. On rafraîchit. Et là, on voit bien. Effectivement, c'est bien ça. Class Collection. Et en l'intérieur, on a bien notre Chicken. Donc, on peut le voir dans le HTML. On peut le voir dans nos composants. Et voilà. Donc, on a bien réussi à créer notre premier site avec React. Donc, on a vu comment créer un composant. On a vu comment récupérer les props. Qui sont donc des variables. On met la valeur donc au moment d'appeler le composant. Dans la balise. Et ensuite, on les récupère dans les paramètres. Ensuite, on les met au milieu du GSX. En tracolade. Et comme ça, on se retrouve bien avec un bon site. Efficace. On n'a pas eu à réécrire 3000 fois la même structure. On crée une seule fois Chicken. Et ensuite, c'est fait. On n'a plus qu'à remplacer les props. Et voilà. Donc là, on l'a fait à la main. On a mis IMG. On est allé nous-mêmes coller un lien. On a nous-mêmes mis le texte. Plus tard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter une requête API. Pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur les API. Ensuite, donc, on va avoir accès à un objet. Et depuis cet objet, on va récupérer des liens d'image, des titres, etc. Donc, tout ça, ça se fera juste avec un API. On aura juste, à partir de l'objet qu'on va recevoir, affiché les différentes informations. Et donc, tout sera à peu près automatisé. Mais pour l'instant, on le fait encore à la main. On ne va pas rajouter les API pour le premier tutoriel React. Donc voilà, on le fait à la main. Mais plus tard, on n'aura pas title égale entre guillemets, machin. On aura title égale, voilà, le nom d'un objet, point title par exemple. Et donc, tout ça, ce sera fait automatiquement. On va récupérer un API. Donc, on va récupérer un objet. On va récupérer des informations depuis une base de données, etc. Ce sera vraiment intéressant. Ça arrive donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En attendant, voilà, on a pu faire notre premier site en React. Donc là, si vous voulez ajouter un autre poulet, vous avez juste à copier-coller ça. Et là, on se retrouve de nouveau avec notre composant de chicken. Et une fois de plus, vous avez compris le principe. On remplace le lien d'image, le titre, le texte. Et tout ça, ce sera récupéré ici. Et il va nous faire une belle image de poulet, etc.